Lundi 26 mars, le temps est au beau clair dehors et on attaque une nouvelle semaine d'actu avec une première pause café. L'info importante de ce lundi matin concerne comme tous les débuts de semaine les chiffres de vente français publiés par le CEL. Et sans grande surprise, c'est encore la Nintendo Switch qui s'illustre cette semaine avec ni plus ni moins que 5 jeux au top 5 des titres les plus écoulés entre le 5 et le 11 mars dernier. C'est Kirby Star Allies qui fait une excellente entrée pour cette période en se plaçant sur la première marche devant l'éternel duo Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Odyssey. On n'est pas vraiment surpris de voir aussi le Zelda Breath of the Wild et Splatoon 2 au classement tellement la Switch surnage en ce moment au sein du marché français. La machine a réalisé le meilleur démarrage français de l'histoire pour une console de salon avec aujourd'hui plus d'un million d'unités écoulées moins d'un an après sa sortie. Autre constat, les plus gros succès de la plateforme sont des titres développés par Nintendo, des licences fortes, pour la plupart anciennes, très ancrées dans l'esprit des joueurs. Avec une année 2018 placée sous le signe de l'Indé et de Nintendo Labo, la Switch devrait encore nous surprendre au fil des prochaines semaines. Pendant que certains boss, Krakou, qui a fini sa borde de l'arcade, s'amuse à quoi cet après-midi ? À King of Dragons. Super. Après la guerre des versions mobiles, autour de la guerre des cartes, si PlayerUnknown's Battleground a lancé le raz-de-marée des Battle Royale, le titre de Bluehole s'est fait depuis voler la vedette par Fortnite. En plus d'être gratuit et de proposer une mécanique de jeu basée sur la construction, le jeu d'Epic Games se démarque aussi par une action plus soutenue. C'est le résultat direct de la taille de sa carte plus réduite que celle de PUBG, un environnement moins vaste qui réduit beaucoup les temps morts durant les matchs. Teasée depuis quelques temps, la prochaine carte de PUBG dévoile aujourd'hui ses premiers détails dans une courte vidéo postée sur le compte Twitter officiel du jeu. Avec sa taille plus réduite, on parle de 4 km de longueur pour 4 km de largeur contre 8 par 8 actuellement, ce nouvel environnement entend bien concentrer l'action et offrir une expérience Battle Royale plus nerveuse. Toujours en cours de développement, cette troisième map devrait donc bientôt débarquer sur les serveurs de test du jeu. Et regardez-moi Karaj qui vient de nous faire l'unboxing de la collector de Far Cry 5 avec la belle tête de serre. Absolument pas glauque. Pas du tout. Si le studio japonais Level 5 fête ce mois-ci la récente sortie de son Inokuni 2, son président, Akihiro Ino, pense déjà à l'avenir et envisage les 20 ans de sa firme sous le signe d'un nouveau RPG d'envergure. Et l'homme n'y va pas de main morte en annonçant son souhait de se lancer dans l'aventure d'un RPG comparable à un MMO, non plus situé dans un univers fantasy, mais dans un cadre plus contemporain. La firme Nippon fête justement ses 20 ans en 2018 et semble donc prête à se lancer dans une nouvelle aventure ambitieuse sur un projet qui lui tient véritablement à cœur. C'est peut-être une manière pour elle de penser la plaie laissée par le projet True Fantasy Live Online, annulée après deux ans de développement, on le rappelle. Une annonce pour ce nouveau RPG pourrait même survenir en 2018. Pour rappel, Inokuni, premier du nom, sorti lui aussi en retard en 2010, était le projet des 10 ans du studio. Bref, on peut dire qu'on sait marquer le coup chez Level 5. La délicatesse et le savoir vif sont des arts qui se maîtrisent et c'est vrai que ce garde de Mirror's Edge Catalyst est là pour nous le prouver avec un extrait que vous pourrez retrouver en lien sous la vidéo. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle Pause Café. Sous-titrage Société Radio-Canada